L'objectif de cette vidéo est d'attirer l'attention des concepteurs pédagogiques sur l'importance de la rétroaction dans les exercices autocorrectifs. La rétroaction pédagogique correspond au message que vous donnez à l'apprenant au moment où il valide sa question pour obtenir la correction. Par exemple, voici la rétroaction que l'on peut fournir dans ce QCM à réponse unique. Selon la plateforme ou l'outil que vous utilisez, la rétroaction peut s'appeler feedback ou encore commentaire. Malheureusement, on trouve trop souvent ce type de rétroaction. Bien sûr, on peut comprendre le souci d'encourager l'apprenant et après tout, ce n'est pas la fin du monde de se tromper en répondant à une question, surtout quand l'objectif est de s'entraîner à vérifier qu'on a bien compris le cours. Mais le problème avec ce genre de rétroaction, c'est qu'elles n'ont rien de pédagogique. Si l'apprenant a répondu juste au hasard, il ne sait même pas pourquoi sa réponse était correcte. C'est embêtant. Ce dont votre apprenant a surtout besoin, c'est de comprendre pourquoi il a eu juste ou pourquoi sa réponse était fausse. Aussi, la meilleure façon de rédiger une rétroaction pédagogique est de vous poser cette question. Que diriez-vous à l'apprenant qui a donné cette réponse-là ? Voici ce que cela pourrait donner avec notre exemple de tout à l'heure, dans un commentaire donné cette fois à une réponse fausse. L'effet « voix du prof » dans les rétroactions améliore considérablement la qualité d'un exercice autocorrectif. Du reste, les apprenants ne s'y trompent pas, et lorsqu'ils constatent que les rétroactions constituent de véritables commentaires pédagogiques, même s'ils ont juste à la première tentative, ils cliqueront aussi sur les mauvaises réponses, juste pour voir ce qu'en dirait le prof. Pour résumer, évitez les formules comme « bravo » ou « dommage » qui renforcent la sensation de l'apprenant qu'il a à faire à une machine, mais parlez-lui plutôt comme vous le feriez en cours, pour l'aider à comprendre le sens de sa réponse. Ainsi, vos apprenants auront une bien meilleure expérience des exercices autocorrectifs de vos formations en ligne.